Héritage de Jean-Luc Delarue, son ex et sa veuve en guerre au tribunal, qui en est ressortie gagnante ? A la suite de la mort de Jean-Luc Delarue, auquel est consacré le documentaire Jean-Luc Delarue. Dix ans déjà, de succès en excès diffusé sur TF1, ce mercredi 24 août. Son ex-compagne Elisabeth Bost et sa veuve Anissa se sont livrés une guerre sans merci autour de l'héritage, qui en est ressortie gagnante. Ce mercredi 24 août, TF1 diffuse le documentaire Jean-Luc Delarue, dix ans déjà, de succès en excès. L'occasion de revenir sur la vie sombre de Jean-Luc Delarue mort à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac, il y a dix ans. Une disparition qui a été suivie par une véritable guerre d'héritage entre son ex-Elisabeth Bost, mère de son fils Jean, et sa veuve Anissa. La première a voulu faire annuler le contrat de mariage de Jean-Luc Delarue et Anissa Keul, en vain. Retour sur cette folle guerre devant le tribunal. Suite à la mort de l'animateur, qui combattait un double cancer, Elisabeth Bost, chroniqueuse du grand 8 sur D8, entend faire annuler le mariage de son ex-Jean-Luc Delarue et Anissa Keul. La mère de Jean, alors âgée de 9 ans, estimait que la répartition de l'héritage du producteur n'était pas équitable. Dans les colonnes de Paris Match en 2013, elle acceptait d'évoquer ce dossier. Ce bras de fer monstre dans lequel elle s'était embarquée depuis le décès de feu l'animateur. Ce combat, si esti pour Jean. Point. Je revendique le droit de pouvoir poursuivre l'éducation de mon fils avec les moyens dont nous étions convenus avec son père, confie-t-elle à l'époque. Si esti pour cela que je demande le maintien de la pension versée de son vivant, bien que cela m'ait été refusé puisque A la surprise générale, les comptes de Jean-Luc étaient vides au moment de son décès. Une fortune estimée à 22 millions d'euros. En effet, selon les volontés de Jean-Luc Delarue comme établi dans son fameux testament. Elisabeth Bost a été totalement écartée de la gestion de l'héritage de son fils mineur, qui a hérité de la moitié de la colossale fortune de son père. Estimée à 22 millions d'euros, avec notamment un appartement rue Bonaparte à Paris, depuis revendu. Une maison à Sozon où a eu lieu le mariage d'Anissa et Jean-Luc Delarue, ainsi que des œuvres d'art et des pards de l'héritage. Une maison à Sozon où a eu lieu le mariage d'Anissa et Jean-Luc Delarue, ainsi que des œuvres d'art et des pards de l'héritage. Maître Francis Zepiné, l'avocat d'Anissa, la veuve du célèbre animateur, avait fait savoir sur Twitter la décision du tribunal. Elisabeth Bost perd son procès contre Anissa Delarue. Point. Pour le tribunal, le mariage était un projet mûrement réfléchi avant même la découverte de la maladie de Jean-Luc Delarue. Point. Rejet des demandes de nullité du testament, du mariage, du codicil et condamnée Elisabeth Bost a payé 8000 euros à Anissa Delarue, avait-il écrit. Déboutée, elle devait donc en plus verser de l'argent à sa rivale. Point.